Nous devons encore allumer la lumière, parce que ça, c'est vraiment terrible. Waouh, que se passe-t-il dans ce monde ? Bonjour les rues bonnes, bonjour les frais sœurs, bienvenue. Je reviens encore vers vous ce matin avec une nouvelle information terrible. Regardez-les comme. Où est cette fille ? Hmm, selon l'information que j'ai vu de recevoir, on nous dit qu'elle est morte. Oui, elle est morte. On nous dit aussi qu'elle a été utilisée pour des rituels, le facing tessant. C'est quoi ? Rituel d'argent. Les gens ne font rien pour rien aujourd'hui. Et ils ne font pas attention à ce qu'ils font. Tout ce qui les intéresse, c'est la l'étude. Mais comment ça s'est passé ? C'est comment ça s'est passé là qu'elle est en train de faire le tour des réseaux sociaux et les gens en parlent. Qu'est-ce que les gens disent ? Qu'est-ce que les gens disent ? Voici l'histoire. On dit que la fille, elle était à la maison et... Écoutez, je sors ce soir, mais je reviens le 25 décembre pour fêter avec vous. Ça m'a dit non, n'y va pas, écoute, reste en famille, reste tranquille. Vraiment, vous me connaissez, je ne peux pas rester, c'est la fête et tout ça. Et puis, j'ai des amis qui m'ont appelé quelque part. Donc, je dois les rejoindre. Et voici comment la fille, elle est partie. Ce jour-là, même. Ce jour de fête. Elle est partie. Et elle est restée là-bas. Elle n'est pas revenue le 25 décembre, comme elle l'avait promis à ses parents pour faire la fête. Maintenant, voici que ses parents vont recevoir l'information un peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a sa petite soeur qui va dire à sa mère, mais écoute, maman. Voici la tête d'une personne qui est apparaissée sur les réseaux sociaux. On dit que cette personne est morte. Viens voir. Cette personne ressemble fortement à notre soeur. Genre, la petite soeur dit à sa maman, ah, cette personne ressemble à ma grande soeur. Regarde. Ça m'a dit, non, c'est de la blague, ça ne peut pas être elle. Ça m'a dit, non, c'est de la blague, ça ne peut pas être elle. Non, ce n'est pas possible, écoute. Peut-être que les gens se sont trompés de personne. Mais, comme il y avait une faute ressemblance entre elle et cette fille, et cette photo, les parents ont décidé de quand même aller se rendre sur le lieu pour vérifier si c'est elle ou pas. Et voici comment la mère et sa petite soeur apparaissent là-bas sur le lieu. Et ils jettent un coup d'œil au lieu. C'est leur, c'est leur, c'est, c'est leur parent, c'est leur fille, c'est leur, c'est leur enfant, c'est tout. Et, mon Dieu, imaginez la suite. On nous dit qu'il y a eu quelque chose de grave sur le corps. On nous dit que les ceux qui ont fait ça ont enlevé les yeux et ont enlevé aussi les deux seins. Genre, enlevé les parties du corps, quoi. C'est pour quoi? C'est pour la rupture d'argent ou c'est quoi? Avant, il faisait des choses, arrivait sur les prostituées, mais aujourd'hui, ça se déroule sous forme d'une fille, elle est un gars, elle est avec lui, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, quatre semaines. Après, ce qu'il a pourvu lui faire, il le fait tranquille. Et il prend la partie de son corps tranquillement, quoi. C'est pour moi de lui terrible, cette vie. C'est pour moi de lui terrible, très, très terrible. Et apparemment, ce serait passé en Nigeria. Sérieux. Croyez-vous à des dernières histoires? En tout cas, il y a une histoire de moi dedans. Moi, je ne veux pas dire que ce soit des histoires. Ah, 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 ah. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est vraiment, ma frère et soeur, faites beaucoup attention, surtout quand on a plein de fêtes. Parce que quand on a plein de fêtes, pendant que vous, 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 vous préparez la fête, le diable prépare votre mort. Comment vous allez faire? Comment il va faire pour vous avoir? C'est ça, sa préoccupation. Ça fait que les plans des fêtes sont devenus des moments vraiment très dangereux. Très, très dangereux que vous ne pouvez vraiment pas vous en douter. Regardez ça. Dans la vidéo précédente, il voulait vous montrer une femme, une jeune fille, une étudiante. Elle est sortie le 1er janvier. Et le temps, on la retrouve devenue comme une folle. On nous pose la question, mais d'où est-ce que tu viens? Elle ne sait même pas ce qui se passe. La vidéo pourrait apparaître sur l'école ici. Merde. C'est tout de ouf. Ça montre combien de fois l'homme est devenu vraiment terrible, est devenu vraiment mauvais. Je vous l'assure. Qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le deal du diable. Vous voyez, la manière dont le diable est venu faire des propositions à Jésus-Christ. Il est dit, « Pensez devant moi et je vais te donner toutes ces choses. » Il y a beaucoup de personnes qui ont malheureusement accepté le deal. Et qui sont traînés. Faites des sacrifices pas possibles. On nous dit, c'est un sacrifice rituel. Et cela revient ce soir. En entendant cette histoire, les gens se sont mis à parler. Et a dit la chose du genre, « Mais pourquoi n'a-t-elle pas écouté sa mère qui lui disait qu'il n'était pas sorti ? » Pourquoi n'avait-elle pas écouté sa parent ? Les doutes pour d'autres personnes en profite pour faire la leçon et le moral aux gens. Ces gens disent, « Ah, voici ce qui arrive quand on n'écoute pas ses parents. » Qu'est-ce que les gens écrivaient dans les commentaires ? « Ah, ah, qu'est-ce que moi je peux vous dire ? » Je ne sais pas quoi vous dire. Les faits sont là. Chacun prend sa part. Et oui, moi je sais que les périodes de faire sont des périodes vraiment très dangereuses. Et que ces périodes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis prudent. Aujourd'hui, là, si ce n'est pas un gars qui sacrifie sa go, c'est un go qui sacrifie son gars. À cause de la tue. C'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. L'homme a poussé le bouchon vraiment très loin. Et toutes ces choses-là vont attirer la couleur de Dieu sur ce monde. Parce que le sang des innocents est intenté de crier. Vous n'imaginez pas la souffrance que ces gens ont tué en jéré avant de mourir. Vraiment, quelle tristesse. Quelle tristesse. Je veux te rendre compte pour la prochaine vidéo. Reste prudent. Il faut connaître les états d'hommes déjà avant de marcher avec eux. Tu ne connais pas l'état d'hommes de quelqu'un. Pardon. Il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, tu veux te tomber sur un sataniste. Qui va te vendre à ce génie, à ce démon. Je finis par lui. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.